...ouvrir grand leurs yeux en première mi-temps pour suivre la partie dont le brouillard était épais sur la pelouse du stade Vélodrome. La première demi-heure fut très disputée et ce sont les Anversois qui inquiétèrent les premiers, les Liégeois, par cette longue balle pour Tahamata. Sur le flanc gauche, il met la défense liégeoise dans le vent pour céder en retrait à Gossens, dont le tir enfoulé oblige Stogic à repousser la balle dans ceux de Dardenne et enfin devoir sauver cette balle par deux seins. Et les joueurs y postent du tac au tac par Bofin pour Caranta, dont le tir est dévié et frappe la transversale. Les Anversois ont eu chaud. On les retrouve dans le camp des Liégeois par Guido Willens, bien lancé, dont le tir est bien détourné par Stogic, regardez, mais heureusement pour lui que Dirk Gossens ne peut contrôler cette balle. Deux sards pour Caranta, nouveau mouvement Liégeois vers Veith, dont l'envoi est bien bloqué, regardez, par Keremans. Coup de coin Liégeois de Bofin, détourné par Joss Darden pour Dirk Gossens, dont le dégagement ciseau acrobatique va permettre une très belle combinaison entre Guido Willens pour Bove, qui cède sur la droite à Klassens, dont le centre est finement mis à profit, regardez, par Willens bien monté, c'est 0-1 après 30 minutes de jeu. Réaction des Liégeois, Veith pour Varga, mais cela ne donne rien. A la limite de la visibilité, les Liégeois réagissent à nouveau et Danny Veith tire en foulée sur Keremans, bien sorti. Le ballon revient à Malbassa qui, lui, de 25 mètres, trompe tout le monde, c'est 1-1 à 5 minutes du repos. 10 minutes après le repos, les Liégeois se portent à l'assaut des Anversois, long dégagement de Stogic pour Ernest, qui donne sur la gauche à Malbassa, mais ce dernier, dans un angle très fermé, ne peut tromper Keremans. Les Liégeois poursuivent leur forcing, comme ici avec Ernest, qui tente un centre-tir et aboutit dans les mains de Keremans, il était moins une. Le Berscott restera menaçant jusqu'au bout, son milieu de terrain prenant souvent la mesure des médiants Liégeois, ce qui a provoqué plusieurs phases confuses, comme celle-ci, devant le but de Stogic, heureusement pour les Liégeois. Le score de 1 but partout, acquis au repos, ne changera plus. Les Liégeois ne sont pas parvenus à prendre en défaut une défense Anversoise bien organisée. Le résultat final est tout à fait logique.